Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée si ça résonne un petit peu. Alors, comme le titre l'indique, aujourd'hui ça sera une vidéo rangement astuce. Vous avez été nombreuses à me poser des questions concernant ce rangement qui est ici. Je vous ai posté sur Instagram en story une petite photo de mon rangement puisque j'avais tout réorganisé, on va dire. Chose qui m'arrive très souvent puisque je suis un peu maniaque. Et vous avez été très très nombreuses à m'envoyer des messages en privé, à me demander d'où venaient les cintres, d'où venaient ceci, d'où venaient cela. En sachant que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je me suis dit tant qu'à faire, plutôt que de répondre à je sais pas combien de messages individuellement, autant vous donner une réponse collective et faire profiter le plus grand nombre, on va dire. Donc déjà les filles, la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir trouver ça normalement chez vous puisque tout vient de chez Ikea. Alors le portant, comme vous allez le voir, donc j'ai filmé des petits passages chez Ikea, hein. Le portant vient de chez Ikea, vous avez le choix, vous pouvez prendre bien sûr, il y a de jolis portants, vraiment avec de jolis designs. Après pour ma part, étant donné que je suis à Singapour, que c'est pas quelque chose de définitif, je ne voulais pas investir trop, donc j'ai pris l'un des moins chers, qui est ma foi plutôt pas mal, qui est très simple, hein, basique, blanc, épuré. Il me semble que vous l'avez en noir, après voilà, vous pouvez vraiment choisir un portant beaucoup plus joli. Donc je suis partie pour le moins cher, il m'a coûté environ 15 dollars, environ 10 euros, quelque chose comme ça, ok ? Ensuite pour les cintres, toujours Ikea, alors vous trouvez ça normalement dans le rayon où il y a tous les cintres, voilà. C'est vrai qu'il y a des fois où, en tout cas ici à Singapour, j'en trouve, des fois où je n'en trouve pas. Vous avez différents cintres, je les ai quasiment tous testés, je pense, mais les plus pratiques restent ceux-ci, parce que ça vous permet vraiment de voir vos foulards, de les organiser. Alors vous voyez, ça se présente comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc vous pouvez mettre 8 foulards, moi personnellement, des fois j'en mets plus, ça dépend, hein, mais vous pouvez donc mettre 8 foulards, ça se présente comme ceci. Vous avez l'autre forme qui est, vous voyez, un peu comme ça que je préfère moins, en tout cas moi je préfère cette forme-ci. Au niveau du prix, je n'ai plus le prix en tête, mais ça coûte rien du tout, franchement, genre, moins de 2 dollars, ça coûte 1,50€, quelque chose comme ça. Vous avez aussi l'autre système, je vous avais fait une vidéo il y a bien longtemps, je vais essayer de la retrouver, si elle est encore sur ma chaîne, et de vous la mettre en barre d'informations. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais montré comment j'organisais mes foulards, c'était un autre rangement, vous voyez, un grand rangement avec des ronds, plein de ronds, toujours de chez Ikea, aussi très pratique, franchement, si vous n'avez pas la place pour mettre un portant, bon moi aussi j'ai une pièce vraiment où je peux mettre toutes mes affaires, donc du coup j'ai de la place, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de place, vous pouvez aussi vous orienter vers l'autre solution, je vous trouverai le lien. Si je ne trouve pas le lien de la vidéo, je vous mettrai une photo quelque part ici. Donc, alors, niveau organisation, comment j'ai fait ? Il faut savoir qu'ici, j'ai presque une centaine de foulards, ou un petit peu plus, en sachant que j'ai fait le grand, 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 grand tri. J'ai vraiment trié par rapport à ce que je porte, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que oui, il y a des filles qui vont me dire, c'est comme le make-up, quand vous voyez des vidéos où il y a plein de make-up, plein de fringues, plein de ceci, cela, on est toujours là à se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça ? Mais on va dire quelque part que c'est ce que je fais, c'est mon job, donc du coup, c'est vrai que je reçois pas mal de foulards à tester, je reçois les nouveautés, etc. J'achète aussi pas mal parce que je fais des lookbooks, etc. Et des fois, je n'ai pas les foulards dont j'ai besoin, la couleur que je veux pour compléter le look. Donc c'est vrai que voilà, j'en ai pas mal, mais là, j'ai vraiment fait un tri. Et comme vous pouvez le voir, on est plutôt dans des tons assez nude, petite exception. Vous m'avez demandé aussi si je pouvais vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre un peu mes foulards, comment je les choisis, où est-ce que je les achète, etc. Je ferai ça dans une autre vidéo. Mais juste pour terminer avec le niveau rangement maintenant que vous savez que tout vient de chez Ikea, mon astuce, c'est que tout simplement, je range par catégorie, style. Vous voyez par exemple, ici dans ce portant, j'ai tous les foulards à motif. J'ai tous les foulards à motif, voilà. Quand c'est bleu bleu, je mets ensemble. Quand c'est dans les tons noirs, je mets ensemble. Et donc du coup, je trouve ça vraiment très pratique. Comme je vous le disais, vraiment, vous pouvez en mettre plusieurs. Regardez-moi, enfin, vous pouvez pas en mettre non plus trop, mais il m'arrive d'en mettre deux. Vous voyez, côte à côte, et ça passe très bien. Ça dépend vraiment de la taille et le type de foulard. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'au niveau de l'avant, j'ai mis les foulards que je porte le moins souvent. Voilà, genre les foulards à motif, je ne porte pas très souvent, mais j'aime bien. J'ai vraiment fait le gros tri et c'est ceux que j'ai gardés. Donc vous voyez, ça c'est le style de foulard aussi que je ne porte pas souvent. Là, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés. Ceux-là et ceux-là, ce sont exactement les mêmes foulards. Ce sont des foulards triangles, vous voyez. Donc du coup, je les ai mis ensemble et j'ai coulé. J'ai classé ça par couleur, vous voyez. Donc les tons dorés, les tons roses, les tons bleus. Donc pareil, encore une fois, ce sont des foulards que je ne porte pas souvent. Donc je les ai mis ici à l'avant parce que ce sont des foulards satinés. Ce n'est pas quelque chose que j'aime bien mettre, on va dire, quotidiennement. C'est plutôt quelque chose que je mets dans les événements, quelque chose que je vais mettre si j'ai... Oui, voilà, un événement, un mariage, ce genre de choses. Pareil, encore une fois, pour ces foulards-ci, vous voyez, là, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis clairement plus... Il y en a deux, deux, un, un, un. Ici, j'en ai mis deux. Voilà, parce que je ne voulais pas mettre trop trop de cintes pour ne pas encombrer. Mais encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés par couleur et surtout par style. Ce sont des foulards pareils qui coûtent, on va dire, assez chers, ceux-là, et que je ne porte pas quotidiennement, mais vraiment que je porte pour les photoshoots, pour une occasion, pour ce genre de choses. Ensuite, on arrive aux foulards, on va dire, du quotidien. Donc là, je les ai classés par couleur, dégradés de couleur, même si je pense que j'ai du mal, moi, avec les couleurs. Et des fois, je suis en train de dire, non, lui, il est un peu plus clair, non, celui-ci est un peu plus foncé. Mais donc, je les ai classés tout simplement par couleur, en allant du plus clair vers le plus foncé, en terminant vers le plus foncé. Et alors, ici, donc, j'ai mis les gris. J'ai laissé de la place parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais donc, j'ai laissé les gris. Ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai mis ensemble les foulards en jersey. Donc, ce sont des foulards ici que les gens n'aiment pas à Singapour, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'aime bien. Franchement, ils restent en place, surtout quand je voyage, quand je n'ai pas envie qu'un foulard bouge, etc. C'est le genre de foulard que j'aime bien porter. Donc, j'ai mis les foulards en jersey. Ce n'est pas la même couleur, mais c'est le même tissu. Et pour terminer, oui, la couleur que je préfère le plus, les foulards noirs, je les ai mis en tout dernier. Pour moi, c'est le premier, mais bon, voilà. Donc, ce sont mes foulards. Et pareil, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé, vous voyez ici, on est plus dans des foulards un peu noirs, mais festifs, alors que là, on est plus dans des foulards pour le quotidien. Donc, voilà les filles. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Mais si vous voulez des idées de rangement comme ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je serai ravie de vous faire des rangements, par exemple, make-up ou rangement, je ne sais pas, des astuces, rangement vêtements ou ce genre de choses. Et voilà, écoutez, il me reste à vous dire, bon shopping chic. Malheureusement, je n'ai pas de code promo, je n'ai rien à vous offrir, mais franchement, je trouve que c'est très abordable. C'est vraiment très abordable, c'est très pratique et ça vous permet vraiment, le fait d'organiser, de ranger, ça vous permet de profiter des choses, puisque quand ce n'est pas rangé, quand c'est dans des boîtes ou quand c'est dans, je ne sais pas, des tiroirs, alors on ne voit pas forcément et le fait de ne pas voir, on ne porte pas. Donc moi, ce dont je me rends compte, c'est que depuis que tout est bien organisé comme ça, je profite, je porte plus souvent les foulards, alors qu'avant c'était dans des tiroirs et franchement, je prenais tout le temps les mêmes. Donc voilà les filles pour l'astuce, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.